Je suis responsable des Jeunes sur Paris pour le Front National de la Jeunesse. J'ai commencé à m'intéresser à la politique quand j'avais 16 ans à l'époque. J'ai commencé à travailler en apprentissage, il y avait beaucoup d'adultes et ils parlaient tout le temps de politique. Et je ne comprenais jamais rien. Et ça a commencé à m'énerver et je me suis tout de suite intéressé à tout ce qui pouvait être en politique. Je me suis intéressé à tous les partis, la droite, le centre, la gauche, l'extrême-gauche. J'étais très intéressé à l'époque dans l'extrême-gauche. J'ai continué à chercher et je suis tombé sur les vidéos du Front National qui montraient les débats politiques, ce qu'ils proposaient, ce qu'ils disaient, les jeunes qui étaient sur les plateaux. Je n'avais jamais vu ça. Nous, au Front National, nous voulons par exemple une France qui soit indépendante et libre. Toutes nos libertés les plus souveraines, qui sont les libertés économiques, législatives, pardon, et territoriales. Et pour les avoir, il faut que Marine Le Pen négocie avec l'Union Européenne. Au bout de six mois, après ce délai, on aura un référendum pour la sortie de l'Union Européenne. Et peut-être après la sortie de l'euro. Je ne suis pas contre l'Europe, je suis contre l'Union Européenne. Ce qui n'est pas la même chose. Je suis profondément européen, évidemment. Je ne suis pas un serviteur de l'Union Européenne. Ce n'est pas ce que je veux. Et aujourd'hui, l'Union Européenne, ce n'est plus rien. C'est un regroupement de lobbies et de syndicats d'intérêt. Et ça, on ne peut pas continuer dans cette voie. Et nous devons absolument soit refaire l'Europe, soit on en sort. L'immigration illégale, en effet, qui devient de plus en plus incroyable et importante, doit être stoppée. On doit avoir des frontières. Sinon, ça va créer du chaos social. Et ce n'est pas gérable par la France. Notre objectif, par exemple, sur l'immigration clandestine et pour aider les réels migrants qui fuient la guerre, c'est d'aller aider ces gens-là dans leur pays, à fixer des zones de sûreté pour enraciner les peuples pour qu'ils puissent rester dans leur pays. Aujourd'hui, certaines personnes, encore, peuvent faire le lien entre Front National et le racisme. Aujourd'hui, ce n'a plus lieu d'être. Cette part de racisme vient surtout du passé du Front National avec Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, ce n'était plus le cas. Et nous, notre but, c'est de montrer que nous ne sommes pas racistes, pas antisémites, pas misogynes, pas xénophobes. Nous voulons simplement que les Français soient chez eux. C'est tout. Quand on voit, par exemple, dans des banlieues où il y a des agressions quasi quotidiennes, par exemple sur des femmes qui ne sont pas voilées, et sur des hommes, par exemple, qui se baladent seuls et qui se font dépouiller ou raqueter, et qui disent « oui, ça, le blanc nique la France, etc. », tout ça, ça va dans ce cas de racisme anti-blanc. Et le problème de ce racisme anti-blanc, c'est que ça mène à l'extrémisme. Ça, on n'en veut pas. Nous, nous voulons que tout le monde se respecte, peu importe sa couleur de peau, son origine ou sa nationalité. Sous-titrage Société Radio-Canada